Musique Redressement de la poste de Côte d'Ivoire, digitalisation et e-commerce comme solution. Certains acteurs du transport disent non à l'instauration du permis à point en Côte d'Ivoire. Accident de la circulation, la route a encore fait des victimes sur l'axe d'Ivo-Lakota ainsi qu'à 50 km de Tanda. Voici les titres de ce 7 minutes. Bienvenue. Hôtel président de Yamoussoukro. La salle à Labo abrite un séminaire initié par la poste de Côte d'Ivoire. Les échanges portent sur la mise en œuvre de la stratégie postale mondiale d'Abidjan. Pour Isaac Nyamba-Yao, directeur général de la poste de Côte d'Ivoire, cette stratégie passe par la digitalisation et le développement du e-commerce. Notre stratégie nationale, c'est faire de la poste le point de prestation multiple à nos populations. Bien sûr, d'autres nous diront que le digital et le numérique sont venus pour tuer la poste, alors que non, c'est l'opportunité qui permettra de faire en sorte que, quelle que soit votre situation géographique ou votre situation sociale, vous puissiez avoir une prestation dans un bureau de poste. Pourquoi quitter Nyofoin ou Samatigila ou Ayame pour venir faire un papier administratif à la capitale alors que le bureau de poste peut servir à être le point de prestation de l'administration ? Pour réussir le pari, la poste ne fait pas cavalier solitaire. L'institution tisse des partenariats, tant avec les entreprises privées que publiques. Il y a 3,5 milliards de personnes qui ne sont pas connectées à Internet. Donc si on veut déployer un service digital, il faut commencer par digitaliser les personnes, leur donner cet accès à Internet. Et donc dans ce partenariat, nous ce qu'on fait, c'est qu'on amène les partenariats produits, la plateforme en fait pour développer tous ces services digitaux. Il y a nécessité de réfléchir et de trouver une structure d'abord attractive qui a des prestations profitables aux collectivités et qui peut nous permettre d'avoir une traçabilité des flux que nous véhiculons entre les collectivités et nous. Donc il y a nécessité de venir voir avec la poste quels sont les nouveaux changements pour nous permettre d'avoir cette collaboration. La poste de Côte d'Ivoire comptabilise dans son réseau 35 agences à Abidjan et près de 200 agences sur tout le reste du territoire national. Elle ne s'est pas privée d'aller rencontrer le directeur général de la Bourse régionale des valeurs mobilières. Neza Hayat, présidente de l'autorité marocaine des marchés de capitaux, a marqué son passage à la BRVM par le son de la cloche. Le bilan des activités menées en 2022 par la BRVM ainsi que les perspectives de 2023 lui ont été présentées. Après avoir visité les services de l'institution boursière, la présidente de l'autorité marocaine a félicité la BRVM pour avoir créé une web TV dont le rôle paraît essentiel pour assurer l'éducation financière, l'éducation des épargnants, mais également des entreprises. Je suis assez vraiment à la fois impressionnée parce qu'on a des choses à apprendre. Je n'ai pas vu encore de Casa Bourse Télé. Donc nous allons nous inspirer. Et je vous félicite pour cette initiative parce qu'effectivement, il me semble que vraiment l'éducation financière, l'éducation des épargnants, mais également des entreprises. Nous avons été tous les deux tout à l'heure aussi interpellés sur les raisons de la difficulté qu'ont nos marchés à tirer vers la bourse et vers les instruments pour financer via les marchés. Donc, la capacité à attirer les entreprises et surtout les PME. Nous avons beaucoup de choses que nous pouvons encore faire à l'avenir entre le Maroc et les pays de l'Umoa. Vous avez bien évidemment en tête tous nos chantiers d'intégration ouest-africains à travers le WASRA et le WATMIC, mais il y a également le programme d'accompagnement des PME, le programme ELITE. Il y a l'accompagnement que vous donnez à l'autorité du marché sur les aspects de la régulation, je dirais, des marchés de capitaux. En marge de cette visite à la BRVM, Neza Hayat a pris part au colloque international initié par l'Autorité des marchés financiers de l'Union monétaire ouest-africaine. L'instauration du permis à point ne fait pas que des heureux. Certains transporteurs disent non à cette réforme. Ils déplorent un cadre de vie pas encore approprié à l'instauration du permis à point. Pour eux, il faudrait assainir le milieu du transport avant l'instauration d'une telle réforme. Il y a des points dedans qui n'est pas juste. Je vais être clair avec vous. Le premier point, c'est au niveau de l'infrastructure. Nous, en tant qu'acteurs, transporteurs et chauffeurs, on n'est pas des gars routiers. C'est elle. Il n'y a aucune place qui est réservée pour nous en prenant les passagers au bord de la route où on peut s'assonner, prendre des clients, embarquer ou descendre. Au appartement, qu'on gagne, on prend un passager, on dit l'associé, l'embarrage de l'associé. C'est une infraction. On nous dit deux points. Mais vous, avec nous, les 13 villes ici, jusqu'à Bassan, il y a quel point qui est réservé aux transporteurs et aux conducteurs pour dire qu'on peut descendre ici, prendre ici ? Quant au président des gares routières de Côte d'Ivoire, Adama Touré, il propose une concertation des acteurs du transport avant la mise en pratique du permis à point. Un permis à point, cela mérite une sensibilisation et beaucoup de sensibilisation. Ça n'a pas été le cas. Nous attendons réellement qu'ils reviennent et qu'on fasse au moins un atelier pour amender ce permis à point. Parce que des permis qui n'ont pas été faits sur la base de permis à point, on ne peut pas changer les règles du jeu en plein match. Il faut rappeler que l'opérationnalisation du permis à point est prévue pour le 1er mars 2023. La route a encore fait des victimes. Un accident mortel de la circulation impliquant un véhicule de l'Union des transporteurs de Boaké-UTB s'est produit lundi 30 janvier sur l'axe Divo-Lakota. Selon les témoignages, le véhicule UTB en provenance de Divo-Port-Soubré a fait une sortie de route à 7 km de Lakota sous une fine pluie. Le conducteur aurait perdu le contrôle de son engin qui s'est renversé sur le bas-côté. Bilan, 2 morts et 40 blessés, dont 4 évacués au CHR de Gagnoua et les autres évacués à l'hôpital général de Lakota par les services de secours, notamment les sapeurs-pompiers civils. Mardi 31 janvier, c'est à 50 km de Tanda qu'un autre accident se produit. 7 morts sont dénombrées au moment où cette info passe l'information. C'est sur cette note triste que nous mettons un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivie. L'information revient sur cette info. Sous-titrage Société Radio-Canada